Et ici, nous sommes à Cora et Sesslès. Nous sommes à peine venus. Nous avons environ 36 familles. Nous avons tant de problèmes. Nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Les enfants ont faim. Jusqu'à présent, nous ne savons. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils restent à la maison? Nous ne savons pas. On n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de boulot. Nous ne savons pas comment on vit ici. La vie est très difficile, très, très, très difficile. Les moyens économiques nous manquent. Les enfants meurent de faim. Les parents ne travaillent pas. Les femmes, les enfants, nous ne savons que faire avec nous. Je suis Bruni Marie-Carmel. Nous étions à Lila Voie 8. Quand t'es ensemble de Maranatha. Et nous voici ici, nous ne savons que faire. Racontez. On n'a pas d'hôpital. Les enfants, si les enfants sont malades, nous ne savons que faire. Racontez l'histoire depuis le début. Notre existence depuis le 12 janvier 2010, c'était très, très, très pénible. Nous vivons dans une situation très critique, très, très, très critique. Mais maintenant, nous ne disons pas que c'est mieux, mais c'est favorable par rapport à la façon que nous vivions autrefois. Mais maintenant, nous avons très, 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 très subi. Nous subi pas mal de pression, pas mal de vitesse. Et comment dirais-je, les membres, les propriétaires nous ont vraiment frappés, pressionnés. Mais maintenant, nous sommes ici. Nous pensons que c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux qu'une tante. Vivre dans une maison, dans un abri, je pense que c'est mieux. Mais nous attendons d'autres choses, tant d'autres choses, parce que la vie est si difficile. Si difficile, si difficile, si difficile. Les parents ne peuvent pas monter leur chaudière. Vous voyez? Ne peuvent pas préparer des nourritures. Les enfants n'ont pas de nourriture. Nous n'avons pas de nourriture pour les enfants. Vous voyez? Nous avons envie de 36 familles. 36 familles sans boulot. Disons, sans job. Voyez comment vous voulez nous aider. Dans la meilleure façon du possible. Quels sont vos besoins? Besoins économiques, nourriture, école, boulot. Électricité, surtout parce qu'il n'y a pas de sécurité ici. S'il n'y a plus d'éclairage, nous avons la possibilité de contrôler les chefs de famille. Surtout, on a la possibilité de contrôler les sites. Mais avec, comment dire-je, avec la noirceur, nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons besoin aussi de distraire nos enfants. Et nous nous sommes habitués à mieux vivre, à bien vivre. Nous avions à notre maison, notre réfrigérateur, notre télévision, tout ça. OK? Afin de conserver tout ce que nous avions à conserver. Mais maintenant, nous sommes vraiment désolés. 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 Est-ce que vous pouvez nous montrer l'intérieur de la maison? L'intérieur de ma maison? Une maison pour que les gens comprennent dans quelles conditions vous vivez ici. Ici aussi, nous avons une famille qui vit ici. Vous voyez? Un papa avec son enfant, sa mère, faute de la misère, a laissé l'enfant entre la main de son papa. Oui. L'enfant a trois ans. Jusqu'à présent, il ne sait pas, est-ce que l'enfant va à l'école? On va vous montrer d'autres raisons. Alors ici, c'est ma maison. Celle-là, oui, c'est j'appuie. Oui. Voilà la situation. C'est la situation. On n'a rien. On n'a rien. On n'a plus rien. Vous voyez? Avez-vous l'impression, pensez-vous que vous êtes comme des prisonniers? Comprenez les questions? Comprends les questions? Est-ce que nous sommes, je comprends, est-ce que je suis comme un prisonnier? Non, pas tout à fait. On a la toute liberté. On est libre de sortir. Sauf que les besoins nous manquent. Les besoins, les grands besoins nous manquent. L'eau potable nous manquent. Vraiment, l'eau potable nous manquent. Il nous faut un dollar pour acheter un bon, un, 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 une quantité d'eau comme ça. Ou 25 goods. 25 goods avion, 5 dollars haïtiens pour acheter un récipient comme ça. Ou un dollar pour acheter un petit récipient comme ça. Et on n'a pas d'argent, on n'en travaille pas. Combien de temps vous avez ici? On a un environnement, c'est trois jours. Trois jours. La vie nous paraît tellement difficile. Trois jours? Trois jours. Vous êtes ici depuis trois jours? Oui. Chut. Vous pouvez aller à l'extérieur? Oui. Vous voulez visiter d'autres maisons? Oui. C'est important de bien comprendre et de voir. Qu'est-ce qui est important de voir? La façon dont les familles vivent. Nous avons là-bas deux handicapés. Ils ont fauché de leurs jambes. Et une famille, un vieillard, qui ne peut pas marcher. Ils ont fauché. Joël. Qu'est-ce qui est-ce qu'elle a mené? Vous pouvez regarder la situation de ça? D'une famille et une famille. Vous voyez, à chaque maison que vous passez, vous ne voyez pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture, les enfants n'ont rien à manger. Venez, on va à l'autre côté. Vous voyez, on a cette vieille-là. Comment elle est? Non, non, non. Bonjour. Elle n'a rien. Elle n'a rien à manger. Elle se tient ici. Regardez là-haut et là-bas. On a tout ça, toute cette maison-là, compatible avec les 36 familles. Ils viennent de l'Île-Avoix. 36 familles ici? Oui, 36 familles. Il y a d'autres familles qui sont venues d'autres côtés, mais nous, nous sommes environ 36 familles. Il y a à l'aide de sa fille et il y a à l'aide de son enfant et elle n'a rien pris presque depuis ce matin. Comprends? Si les gens du monde entier veulent aider, c'est l'occasion de vraiment aider. Oui, oui. Aimerais-tu que les gens appellent directement toi pour aider? Oui, c'est moi qui suis la présidente. C'est moi. Ils ont confiance en moi par la crédibilité que j'ai en moi. Alors, ce que nous allons faire, c'est donner, on va sortir, donner le numéro de téléphone et tu pourras recevoir directement des appels. Et puis, on va sortir, on va sortir, on va sortir, on va sortir.